Musique Méditation du 18 septembre Désobéissance intelligente Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, le verset 29 Le peuple d'Israël était opprimé en Égypte, mais il continuait à se multiplier. Pharaon a alors donné aux sages-femmes de tuer les bébés hébreux de sexe masculin, de commettre un néphanticide. La Bible dit que ces femmes, peut-être des égyptiennes et païennes, craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Exode 1, le verset 17 Mais si Chypra, Poua et les autres sages-femmes craignaient sûrement Pharaon, une crainte et un respect plus grands les ont empêchés d'obéir. Dans Proverbe 1, le verset 7, nous lisons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Consciente que prendre la vie de ces enfants serait un péché cruel et grave, les sages-femmes ont choisi de désobéir à Pharaon plutôt qu'à Dieu. La Bible dit que Dieu les a favorisés pour cela. Voir Exode 1, le verset 21 Certains commentateurs de la Bible pensent que Dieu les a favorisés en leur donnant des enfants à elles. Selon les coutumes de l'époque, les sages-femmes étaient normalement engagées dans ce travail, je reprends, les sages-femmes étaient normalement engagées dans ce travail parce qu'elles ne pouvaient pas concevoir. Cependant, parce qu'elles ont craint Dieu, il leur a accordé une grande miséricorde. La désobéissance civile des sages-femmes a sauvé les enfants hébreux. Pharaon a alors ordonné au peuple de jeter dans le fleuve tout garçon qui nîtra. Exode 1, le verset 22 La mère de Moïse a désobéi à cet ordre et a caché son fils pendant trois mois. Quand elle ne pouvait plus le cacher, elle a ignoré la loi en l'accomplissant. La mère de Moïse a accompli le commandement à la lettre. Elle a jeté son fil dans le fleuve. Mais dans un panier de roseaux imperméabilisés, avec de la poie, la fille de Pharaon elle-même a désobéi à son père. Non seulement elle a sauvé l'enfant, sachant qu'il était hébreu, mais elle a permis à sa mère d'allaiter et l'a payé pour cela. Exode 2, le verset 9 Bien que la Bible indique que nous devons obéir aux dirigeants, voire Matthieu 13, versets 1 et 2, nous ne pouvons jamais le faire au détriment de notre obéissance à Dieu. Dans ce cas, nous devons pratiquer la désobéissance intelligente. Les chiens guides d'aveugles sont formés à l'utilisation de cette technique. Ils sont entraînés à désobéir aux ordres de leur maître si ceux-ci risquent de les mettre en danger. De même, Dieu attend de nous que nous utilisions notre sagesse pour ignorer des ordres illégaux et cruels. Prière, Seigneur, parfois pour t'obéir, je dois désobéir aux autres. Je te demande de m'accorder la sagesse et le courage nécessaire pour prendre les bonnes décisions sous pression. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501